Bonjour à toutes mes histocurieuses et à tous mes histocurieux. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de Vic-sur-Seille, une petite cité de caractère située en Lorraine, dans le département de la Moselle. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'histoire fascinante de cette charmante ville et explorons son riche patrimoine. Commençons par un peu d'histoire. Vic-sur-Seille, dont le nom provient du mot latin vicus, a une histoire qui remonte à des temps anciens. On dit que la cité a été fondée pendant l'âge de bronze grâce à une technique d'exploitation de sel appelée briquetage. Des preuves de l'époque romaine sont également visibles, notamment une dédicace à l'empereur Claude et des artefacts gallo-romains découverts près de l'église paroissiale. Certains historiens prétendent même que Jules César a établi un camp à Vic-sur. Plus tard, l'empereur Julien y a établi son quartier général pour repousser les barbares. Le patrimoine de Vic-sur-Seille est une véritable mosaïque temporelle allant du XIIe au XIXe siècle. Le château des évêques est construit entre le XIIe et le XVIe siècle. L'église paroissiale est édifiée entre le XIIe et le XIXe siècle et d'autres joyaux architecturales pendant le XIVe siècle. Certains édifices religieux ont été fondés au XVIIIe siècle. De nombreuses maisons ont vu le jour. Cependant, cette région a subi de nombreux conflits qui ont endommagé de nombreux bâtiments. Mais la prise de conscience de la valeur du patrimoine a conduit à sa préservation. Maintenant, explorons quelques-uns des points d'intérêt de cette ville comme l'Hôtel de la Monnaie. Un édifice gothique laurin datant de 1456 est un témoin de la richesse passée de la cité. Le couvent des carnes établi en 1675 est un autre lieu remarquable aujourd'hui utilisé comme hôtel de ville. La place Philippe-le-Roi abrite de belles maisons datant du XVIIIe siècle. Tandis que la rue Georges de la Tour rappelle l'enfance du peintre Georges de la Tour née à Vic en 1593 est baptisée également dans cette ville. La rivière Seille traverse Vic et a joué un rôle crucial dans le développement de la ville. Vous serez intéressés d'apprendre que Vic-sur-Seille était autrefois la seule ville à s'étendre sur les deux rives de la Seille grâce à un guet situé à proximité du pont Neuf. Le quartier des Moulins autrefois utilisé par les évêques de Metz était également un atelier monétaire au Moyen-Âge. Vic a également été le foyer de communautés religieuses telles que les Capucins et les Dominicaines dont certains bâtiments existent encore aujourd'hui comme l'Hospice Saint-Marie fondé en 1373 est aujourd'hui un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le musée Georges de la Tour situé sur la place Jeune d'Arc est un lieu incontournable pour découvrir l'art et l'histoire de la région. Voilà qui conclut notre visite de Vic-sur-Seille cette petite cité de caractère en Lorraine. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans son histoire et son patrimoine. Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos et de voyages passionnants. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Non Loin De Chez Toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada